Malheureusement encore aujourd'hui, nous entendons le cri étouffé et négligé de beaucoup de nos frères et sœurs sans défense, qui à cause de leur foi au Christ ou de leur appartenance ethnique sont publiquement et atrocement tués, décapités, crucifiés, brûlés vifs ou bien contraints d'abandonner leur terre. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre une sorte de génocide causé par l'indifférence générale et collective, par le silence complice de Cain qui s'exclame « Que m'importe, suis-je le gardien de mon frère ? » Dans sa salutation aux fidèles arméniens lors de la messe pour faire mémoire du centenaire du grand mal, le pape François a partagé sa préoccupation pour cette troisième guerre mondiale par morceaux à laquelle nous assistons chaque jour. Le Saint-Père a rappelé les trois grandes tragédies du XXe siècle, ce qui est considéré comme le premier génocide qui a frappé les Arméniens, puis le nazisme et enfin le stalinisme. Il y a eu aussi de récentes exterminations de masse au Cambodge, au Rwanda, au Burundi, en Bosnie. Nous n'avons pas encore appris que la guerre est une folie, il est donc nécessaire de faire mémoire du passé pour guérir les plaies. Le mal ne vient pas de Dieu et en lui on ne peut trouver aucune justification. Lors de l'homélie de la messe du dimanche de la Divine Miséricorde, après la proclamation de Saint Grégoire de Narek comme docteur de l'Église, le pape a affirmé que les plaies de Jésus sont des plaies de miséricorde, seul lui peut combler les vides d'amour que le mal ouvre dans nos cœurs. A la fin de la célébration a été remis un message du pape qui invite la Turquie et l'Arménie à reprendre le chemin de la réconciliation et espère la paix dans le Haut-Karabakh.